Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'habitude. Alors, c'est un sujet qui me passionne, vous le savez. Je vous conseille de regarder vraiment cette vidéo jusqu'au bout parce que vous allez apprendre plein de choses et que surtout, elle peut marquer un réel tournant dans votre vie. Si vous regardez cette chaîne YouTube, c'est que vous voulez atteindre des objectifs, c'est que vous voulez créer quelque part votre vie sur mesure. C'est de ça qu'on parle dans cette chaîne YouTube, de créer une vie, de vivre une vie par choix, pas une vie par défaut. Et quand on veut vivre une vie par choix, on se fixe des objectifs, forcément on se fixe des capes vers lesquels aller et on rencontre plusieurs choses. On rencontre sur le chemin des obstacles, on doute, on doute de soi, on se demande si on peut y arriver, on se demande si on va y arriver. On a l'impression que parfois pour nous, ça prend beaucoup plus de temps que pour d'autres personnes. On a tendance à se comparer aux autres. On a l'impression de ne pas forcément avoir aussi les résultats qu'on veut, de ne pas forcément avoir les résultats qu'on mérite. Et tout ça, ça peut nous donner envie d'abandonner. Alors, il y a deux choses que je voudrais vous dire de vérité quelque part, enfin qui en tout cas pour moi sont des vérités que je voudrais vous donner dans cette vidéo. La première chose, c'est qui va de façon certaine vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez, c'est de vous concentrer sur ce que j'appelle les solutions miracles, les solutions pilules magiques. Les solutions où quelque part, on va vous dire, ok, vous pouvez le faire sans effort. Parce que, et c'est la première vérité, c'est que pour atteindre ce que vous voulez, pour créer la vie que vous voulez, pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, ça va vous demander des efforts. Si on vous promet que telle ou telle solution va vous demander moins d'efforts, on va vous demander pas d'efforts, c'est que forcément, ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'effort, le travail, c'est quelque chose qui est indissociable justement du fait d'arriver à atteindre ce qu'on veut. Et la deuxième chose, c'est de penser qu'il y a un problème avec vous. Trop souvent, on a tendance à se dire, et je l'ai répété souvent sur cette chaîne YouTube, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec nous et que c'est ça qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Et c'est faux, c'est totalement faux. Il n'y a rien qui ne fonctionne pas avec vous. Vous n'avez absolument aucune étiquette à vous mettre. Vous n'êtes pas capable de ça, vous n'êtes pas capable de ça, vous n'êtes pas capable de ça, vous êtes capable d'atteindre ce que vous voulez. Vous êtes vraiment, vous êtes tout à fait capable d'atteindre ce que vous voulez. Et le vrai problème sur lequel se concentrer, la chose en fait sur laquelle se concentrer, la chose sur laquelle mettre toute son attention, c'est simplement d'être dans la capacité de faire les actions qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif et que ces actions, vous puissiez les tenir dans la durée. Encore une fois, l'échec est toujours provoqué par le fait de ne pas le faire ou alors de ne pas le faire suffisamment longtemps, de ne pas le faire suffisamment dans la durée. Et vous savez, moi, il y a trois ans, presque jour pour jour, j'ai découvert un petit peu par hasard le concept, j'ai vraiment commencé à intégrer justement le concept des habitudes dans ma vie. Et ce concept des habitudes, il a provoqué sur ces trois dernières années des changements absolument incroyables, les plus grands changements qui ne se sont jamais passés dans toute ma vie. La première force des habitudes, c'est justement que c'est un mécanisme automatique. C'est un mécanisme qui fonctionne dans notre cerveau et qui fait que naturellement, vous avez déjà les habitudes dans votre vie. Naturellement, votre vie est faite peut-être à 95% d'habitudes. C'est-à-dire que notre cerveau, en fait, est une machine à mettre en place des habitudes. Le souci, en fait, c'est que la plupart des gens utilisent mal les habitudes. Ils les utilisent simplement pour rester dans leur zone de confort ou alors pour faire des choses qui ne les emmènent pas vers leurs objectifs et qui les emmènent même à l'opposé de leurs objectifs. Et c'est ce qu'on appelle les mauvaises habitudes. Donc, en fait, l'idée justement de mettre en place des habitudes dans sa vie, c'est tout simplement reprendre un concept qui est, voilà, un concept mécanique, un concept qui est presque scientifique, qui fonctionne pour nous, dont on se sert déjà à la base et de l'appliquer d'une façon, d'une façon productive, d'une façon qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et pourquoi ça nous permet d'atteindre nos objectifs, les habitudes ? Pourquoi ça va nous permettre justement d'atteindre plus facilement presque nos objectifs, même si ça semble justement plus lent ? Au contraire, ça va être plus facile d'atteindre nos objectifs avec les habitudes. Tout simplement parce que ça va nous permettre de débuter. Vous savez, souvent, on sait qu'on va prendre une action et cette action-là, on a déjà du mal à la prendre. L'avantage des habitudes, c'est que vous allez pouvoir débuter avec une toute petite action. Une toute petite action qui va être facile à faire, que vous allez pouvoir faire et qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter. Et la deuxième chose, c'est que justement, c'est un système qui ensuite va être automatique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place une habitude, une fois que cette habitude, elle est mise en place dans votre vie, ça va être beaucoup plus difficile d'arrêter que de continuer. Vous savez, il y a une chose qui me faisait vraiment extrêmement souffrir, c'est qu'à la base, je suis très très mince. Là, tel que vous me voyez actuellement, je fais 1m85, alors ça, vous ne pouvez pas forcément le savoir, 1m85, 80 kilos. Et il y a quelques années en arrière, je faisais moins de 60 kilos. Alors, ça dépendait des moments, je faisais entre 57 et 58 kilos. Et c'était quelque chose qui vraiment m'apportait énormément de souffrance parce que c'était très difficile d'accepter mon image. C'était très difficile d'accepter mon image. Et c'est pour ça que j'ai voulu me mettre à la musculation. C'est pour ça que j'ai commencé à me mettre à la musculation. Et j'avais vraiment un problème dans la réussite de cet objectif. Et mon objectif, c'était tout simplement de sortir de cette maigreur, d'avoir... et puis ensuite d'avoir un physique duquel je pouvais être fier. Et pendant des années, le problème que j'ai eu, c'est que je commençais et puis j'arrêtais. Des fois, je commençais un mois, deux mois et puis j'arrêtais. Des fois, je tenais six mois, neuf mois. Ça m'est arrivé de tenir des années scolaires, mais je finissais toujours, toujours, toujours par arrêter. Et je faisais un yo-yo sans arrêt. Alors là, ce n'était pas le régime yo-yo, c'était le fait de commencer à arrêter, commencer à arrêter, commencer à arrêter. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et c'est seulement quand j'ai mis en place ce concept des habitudes, quand j'ai commencé à mettre en place ce concept des habitudes, que c'était une première grande victoire pour moi, une réelle grande victoire pour moi parce que j'ai pu commencer petit, petit vraiment, commencer petit sur la musculation, me mettre à faire de la musculation vraiment moins que ce que je faisais avant, mais continuer sur la durée. Et maintenant, voilà, ça fait plusieurs années que je fais toujours mes séances de musculation. Je fais, enfin, je n'ai plus arrêté, je n'ai plus arrêté. J'ai vraiment brisé ce cercle du fait de commencer, d'arrêter. Et là, pour vous dire, cette vidéo, je la tourne à Séoul. Et même à Séoul, c'est assez, enfin, c'est juste, voilà, c'est juste fou parce que j'ai juste envie de vous montrer ça parce que pour vous montrer à quel point le concept est important et pour moi, c'est un truc, je me suis inscrit dans un club de musculation à Séoul. Je me suis inscrit dans un club de musculation. Je vais même vous montrer la carte. Je vais essayer juste de, voilà, de zoomer dessus. Donc, je me suis inscrit pour un mois, un mois. Donc, on voit les écritures, on voit mon nom de famille, tout simplement. Je m'appelle Gabriel Clément. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire, je voulais juste vous montrer ça quand même parce que c'était, pour vous montrer à quel point le concept des habitudes est surpuissant et qu'après, il y a des gens qui sont prisonniers de leurs mauvaises habitudes et quand vous mettez en place des bonnes habitudes, vous devenez prisonnier. Je ne sais pas si on peut dire prisonnier en fait, mais vous allez continuer forcément à faire vos bonnes habitudes et ces bonnes habitudes, justement, vu que vous les avez orientées vers vos objectifs, elles vous emmènent automatiquement vers vos objectifs. Je peux vous donner un autre exemple où là, bon, j'étais, enfin, j'avais carrément abandonné en fait. C'était le fait de parler anglais. Moi, vous savez, j'étais extrêmement nul. En terminale, j'avais 6 de moyenne en anglais et pourtant, le niveau en terminale n'est pas spécialement difficile en anglais. Donc, j'étais vraiment très nul. Et puis, j'avais déjà essayé par le passé de m'y mettre, mais j'ai abandonné tout le temps. Et en appliquant ce concept des habitudes, j'ai pu réussir à parler anglais. Aujourd'hui, je parle anglais. Alors, est-ce que je ne suis pas excellent en anglais, mais je peux lire, enfin, je lis tous mes livres, je les lis absolument en anglais. Je ne peux pas avoir des conversations, je ne vais pas parler de la philosophie antique, forcément en anglais, mais je peux avoir des conversations tout à fait normales avec des anglophones et ça, ça s'est fait finalement, je l'ai fait, ça m'a pris quoi ? Ça m'a pris deux ans pour le faire. Ça m'a pris deux ans en travaillant vraiment très peu par jour et juste en mettant en place ce concept des habitudes. Et ça a été une révolution parce que l'anglais, par exemple, c'est un truc que je me disais, il faut que j'arrive à parler anglais, il faut que j'arrive à parler anglais. Je cherchais toujours la méthode, le truc en plus. Et que ce n'était pas une question de méthode, de truc en plus. C'était simplement le fait de se dire, ok, je commence à le faire, je mets en place une habitude et je continue sur la durée. Et ensuite, c'est automatique, c'est automatique et j'ai réussi à parler anglais comme ça. Donc avec ce concept des habitudes, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement se dire, ok, quel est mon objectif ? Qu'est-ce que je veux atteindre ? Cet objectif, je le découpe en actions. Et ces actions, je peux commencer par une petite action que je vais être capable de faire, l'augmenter par la suite et surtout, continuer cette action sur la durée. Continuez cette action sur la durée parce que ça sera ancré dans votre cerveau et vous continuerez. Vous ne penserez même plus abandonner parce que vous ferez ça comme vous vous faites à manger tous les jours. Ça sera automatique, ce sera une habitude. Alors aujourd'hui, je vous propose ma nouvelle formation qui s'appelle le pouvoir des habitudes. Alors les trois axes vraiment que je vais développer dans cette formation parce que j'ai vraiment voulu faire quelque chose de très complet. La première chose, c'est que vous soyez capable de mettre en place une habitude et cette habitude de la tenir sur la durée en vraiment ayant une liste d'étapes claires pour mettre en place l'habitude et pour pouvoir aller au-delà des obstacles. Troisièmement, être capable de prendre un objectif, n'importe quel objectif que vous avez et justement d'avoir le système complet, c'est-à-dire le système complet qui va vous permettre de mettre en place plusieurs habitudes parce qu'en général, il faut deux à trois habitudes pour un objectif. Donc de pouvoir mettre deux à trois habitudes en place pour cet objectif, de savoir quand ajuster ses habitudes, comment maintenir ses habitudes productives. Donc vraiment, vous ayez le système complet en vous disant « Ok, voilà mon objectif, voilà les habitudes que je mets en place » et d'avoir le chemin complet. Et enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin, de pouvoir aussi être capable tout simplement de gérer votre organisation autour d'un système d'habitude. Donc les résultats que vous aurez très concrètement en suivant cette formation. Le premier résultat que vous allez avoir tout simplement, c'est qu'à la fin de cette formation, vous aurez une habitude qu'on aura définie et que vous allez pouvoir ancrer dans votre vie. C'est-à-dire qu'au bout de 70 jours, parce que ça prend 70 jours pour ancrer une habitude dans sa vie, cette habitude, elle sera là, elle sera ancrée. Vous allez la continuer sur la durée et vous allez voir la différence que ça fait à partir du moment où on se dit « Ok, je suis capable de commencer ça, je suis capable de mettre en place cette habitude et cette habitude, je suis capable de la tenir ». C'est quelque chose qui change complètement la vie parce qu'il y a vraiment un avant, un après. On se dit « Ok, si je suis capable de faire ça, alors je suis capable de faire le reste ». Et ensuite, une fois que ça sera fait, l'idée, c'est qu'entre 6 mois et 1 an, vous ayez accompli un objectif majeur. Donc un objectif majeur que vous avez, et qui peut-être vous résiste grâce à cette formation, grâce à la mise en place d'un système d'habitude, vous allez pouvoir l'avoir accompli. Alors je sais que ce n'est pas le truc, enfin je ne vous vends pas du rêve, je sais que ce n'est pas la méthode en 3 étapes pour avoir atteint ce que vous voulez dans 10 jours ou dans 15 jours. Non, c'est quelque chose de réaliste. Mais l'idée, c'est qu'on va le faire. On va vraiment le faire. C'est-à-dire que 1, mettre en place une habitude et cette habitude, la tenir et que dans 70 jours, elle soit ancrée. Et 2, dans 6 mois à 1 an, vous avez accompli un objectif majeur dans votre vie. Dans cette formation, on va partir d'un concept qui est un concept automatique, un concept que vous faites déjà, un concept que la plupart des gens, sauf que 95% des gens ne l'utilisent pas. 95% sont contrôlés, des gens sont contrôlés par leurs habitudes finalement. C'est leurs habitudes qui les emmènent finalement un peu n'importe où, qui les contrôlent totalement et qu'ils n'ont pas du tout le choix de la direction dans laquelle ils vont. Ils sont un petit peu, comme je le dis souvent, comme des zombies qui avancent sans vraiment savoir où est-ce qu'ils avancent parce qu'ils sont totalement contrôlés par leurs habitudes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire totalement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez apprendre à contrôler vos habitudes. Vous allez apprendre à créer de nouvelles habitudes, des habitudes qui vont dans la direction que vous voulez et donc qui forcément vont vous emmener là où vous voulez. Alors cette formation, je vais vous donner le détail maintenant de ce que vous allez trouver dedans. Alors c'est une formation qui est sur 12 jours. Elle est sur 12 jours. Donc c'est une formation qui est vraiment longue. Donc je vais essayer d'être en même temps précis, mais pas trop long dans le détail de chacun des jours. Dans le premier jour, on verra comment passer de la vision justement à une habitude. Parce que vous savez, ce qui ne fonctionne pas, c'est de viser petit. Ce qui ne fonctionne pas, c'est les objectifs smart. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de se dire, « Ok, je fais une habitude parce que cette habitude va peut-être m'amener à cet objectif parce qu'il faut avoir une vague idée de ce qu'on veut faire. » Ce qui fonctionne, c'est d'avoir beaucoup d'ambition. Ce qui fonctionne, c'est de se dire, « Voilà précisément ce que je veux dans ma vie. Voilà le truc qui m'inspirerait. Voilà cette vision que je voudrais atteindre. » Ça, ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais vous montrer comment partir de cette vision, partir de cette vision vraiment inspirante que vous avez, définir cette vision vraiment inspirante que vous avez et comment on va pouvoir ramener ça à l'habitude. Donc de la vision à l'objectif, de l'objectif à l'étape, de l'étape à l'habitude. C'est tout ça qu'on va faire dans ce jour numéro 1. Alors, c'est vraiment super important. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps de faire ça et pourtant, c'est la fondation de ce qu'on pourrait appeler la motivation quotidienne, de ce que j'aime mieux appeler la flamme, de ce qui va vraiment vous entraîner, vous mettre dans ce mouvement au quotidien. On va voir ça dans le jour numéro 1. Dans le jour numéro 2, on verra le principe scientifique de la mise en place d'habitudes, à savoir la méthode DRR. C'est tout simplement la méthode déclencheur, routine, récompense. Tant que vous n'avez pas compris ça, tant que vous n'avez pas vraiment compris les rouages vraiment précis de cette méthode scientifique, vous ne pourrez pas mettre en place des habitudes. Parce que mettre en place une habitude, ce n'est pas mettre en place une action ponctuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous vous dites « je vais courir tous les jours » que ça va se transformer en habitude. Beaucoup de gens font cette erreur. Beaucoup de gens se disent « ok, à partir d'aujourd'hui, je cours tous les jours et ça va devenir une habitude ». Non, ça ne va pas devenir une habitude en faisant ça. Donc, on va voir pourquoi et je vais vous expliquer justement comment changer ça avec le principe DRR. C'est ce qu'on verra dans le jour numéro 2. Dans le jour numéro 3, on verra justement comment ancrer une habitude dans votre vie. Donc, le principe de l'ancrage, c'est justement ce qui va faire la différence entre c'est une action ponctuelle, c'est-à-dire que c'est une action que je prends régulièrement, mais ce n'est pas une habitude à cette action et ancrée dans ma vie. Donc, combien de temps ça prend ? Le principe, on l'a vu, enfin, on l'aura vu dans le jour numéro 2, c'est le principe DRR. Donc, dans le jour numéro 3, on va voir combien de temps ça prend, les différentes étapes par lesquelles vous allez passer et surtout comment vous organiser et comment être prêt par rapport à ces différentes étapes parce que, voilà, il va y avoir des étapes qui peuvent être un petit peu challenging. Donc, on va voir justement comment désamorcer cette challenge et comment être prêt. Dans le jour numéro 4, on fera une petite parenthèse parce que cette première partie, donc jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 3, jour numéro 4, c'est peut-être la partie la plus théorique parce que là, justement, on va vraiment voir les fondamentaux et donc, je vous montrerai dans ce... Enfin, j'ai voulu intégrer ça, j'ai... Voilà, c'était quelque chose que je voulais mettre. Comment se libérer d'une mauvaise habitude ? Comment on peut faire pour se libérer d'une mauvaise habitude ? Et ce n'est surtout pas se libérer d'une mauvaise habitude, se dire je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ça, tout centrer autour de cette mauvaise habitude. On va voir que c'est tout le contraire qu'il faut faire et vous expliquer en détail comment vous allez pouvoir vous libérer d'une mauvaise habitude. Dans jour numéro 5, on passera concrètement à l'action avec la méthode Harry. Donc, la méthode Harry, c'est ma méthode justement pour mettre en place des habitudes dans votre vie. Donc là, ce sera... Voilà, c'est le moment où on va déterminer quelle habitude que vous allez mettre en place et je vais vous montrer avec cette méthode précisément comment vous allez pouvoir la mettre en place, comment vous allez définir le rythme de cette habitude, qu'est-ce que vous allez devoir faire à chaque fois de façon très, très, très précise parce que c'est précis, parce qu'au début, vous allez voir qu'il y a des choses, il y a une checklist à faire et je vous montrerai tout ça dans ce jour numéro 5. Dans le jour numéro 6, on verra les étapes pour mettre en place cette habitude. Donc là, ce sera vraiment la liste d'étapes début à la fin pour mettre en place cette habitude dans votre vie. Jour numéro 5, on parlera de gérer les obstacles parce que je ne vais pas vous le cacher. Forcément, il va y avoir des challenges qui vont arriver, il va y avoir des obstacles qui vont arriver. Donc, j'ai répertorié dans ce jour numéro 7 la plupart des obstacles que vous allez pouvoir... Enfin, que vous allez rencontrer, que moi personnellement, j'ai rencontré parce que j'ai mis beaucoup d'habitudes en place dans ma vie maintenant. J'ai aidé aussi beaucoup de gens à mettre en place des habitudes et donc, j'ai eu pas mal de retours, j'ai eu pas mal de témoignages par rapport à ça, de choses justement qui peuvent poser problème. Et le plus important, c'est de savoir comment aller au-delà de ces problèmes, comment être prêt par rapport à ces problèmes. Dans le jour numéro 8, on parlera du concept des micro-habitudes. Donc, le principe des micro-habitudes, c'est quoi ? C'est tout simplement des toutes petites habitudes que vous pouvez mettre en place à différents moments de votre journée et qui vont vous permettre justement de prendre le contrôle de votre journée, de prendre le contrôle de votre quotidien. Donc, ça, c'est un concept que j'ai développé récemment et qui est vraiment très intéressant. Enfin, en tout cas, comme moi, que je pense peut vraiment changer les choses dans cette optique de contrôler son quotidien, de contrôler ses journées et d'être vraiment au maximum dans chacune de ces journées. Donc, on parlera de ça, du concept des micro-habitudes. Je vous donnerai la liste des meilleures micro-habitudes et je vous parlerai aussi des routines, comment mettre en place des routines. Dans le jour numéro 9, ce sera la troisième partie. Donc, le jour numéro 1, 2, 3, 4, c'est la première partie. 5, 6, 7, 8, la deuxième partie. Et dans le jour numéro 9, on passera donc à la troisième partie qui est donc la partie un petit peu plus avancée. On verra dans le jour numéro 9 comment aller de A à Z à un objectif. Donc, comment fixer un objectif et comment y aller de A à Z avec les habitudes. On parlera de la méthode des trois habitudes. On verra aussi comment maintenir les habitudes productives. On verra comment, enfin, quand ajuster justement ces habitudes pour ne pas tomber dans les habitudes qui deviennent votre zone de confort et qui ne sont plus intéressantes. On parlera de tout ça dans ce jour numéro 9. Dans le jour numéro 10, on parlera de la mise en place d'un système d'habitude pour gérer votre vie. Donc, on verra vraiment comment vous pouvez mettre en place complètement un système d'habitude. C'est-à-dire ne plus, enfin, ne organiser votre quotidien autour d'habitude. Éliminer complètement les listes de tâches et organiser votre quotidien autour d'habitude. Jour numéro 11, on parlera de la technique de l'action minimale. Donc, la technique de l'action minimale, c'est quoi ? C'est tout simplement quand vous savez que vous avez des actions à prendre et que vous n'arrivez pas à les prendre ou que vous commencez à les prendre et que vous arrêtez constamment. On va voir comment on va pouvoir aller au-delà de ça avec cette technique. Alors, c'est quelque chose qui peut débloquer vraiment la situation pour beaucoup de gens où ils disent « Ok, j'ai cet objectif. Ok, je dois faire ça. Et pourtant, j'essaie de faire ça. J'essaie, j'essaie encore et j'essaie encore et je bloque toujours. » Donc, avec ça, on va pouvoir justement dépasser ce problème-là. Et dans le jour numéro 12, je vous donnerai, ça c'est exclusif, je n'ai jamais donné avant. Je n'en ai jamais, enfin, j'en ai peut-être parlé d'une, oui, peut-être d'une sur la chaîne YouTube, mais j'en ai quasiment jamais parlé de mes stratégies avancées pour les habitudes. Donc, toutes mes stratégies avancées, je vous les donnerai dans ce jour numéro 12. Cette formation, c'est une formation qui est très dense. Vous avez vu, l'idée, c'est qu'à la fin de cette formation, vous ayez une habitude, que vous ayez mise en place dans votre vie qu'au bout de 70 jours, elle soit ancrée totalement dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'arrêtiez plus. Il n'y aura plus de moment où vous allez arrêter. Le seul moment où vous allez arrêter, c'est quand vous aurez atteint l'objectif, quand vous ajusterez cette habitude pour qu'elle reste productive. Vous n'allez plus l'arrêter, vous n'allez plus commencer, arrêter, commencer, arrêter. Et le deuxième résultat, c'est tout simplement dans 6 mois à 1 an, vous aurez atteint un objectif majeur. Donc, si aujourd'hui, vous dites, ok, je voudrais vraiment avoir atteint ça, vraiment cette chose-là, je voudrais l'avoir atteinte et que vous bloquez, que vous avez l'impression de ne pas avancer et que ça vous résiste finalement. Dans 6 mois à 1 an, si vous suivez ce que je vous dis, si vous suivez justement la méthode et on en partera dans la partie 3 quand je vous explique la méthode de A à Z pour atteindre un objectif, dans 6 mois à 1 an, vous aurez atteint cet objectif. Si vous prenez les actions qui sont données dans cette formation, vous aurez atteint cet objectif. Cette formation, ce n'est pas une formation qui est pour tout le monde, c'est-à-dire que si vous cherchez une méthode miracle, si vous cherchez une méthode sans effort, si vous cherchez, voilà, les 3 étapes pour atteindre le succès dans 10 jours, forcément, ce n'est pas pour vous. Mais en revanche, si vous avez compris que, voilà, en travaillant au quotidien, en prenant des actions en quotidien, en suivant cette méthode des habitudes au quotidien, vous allez y arriver et que vous avez compris que finalement, les habitudes, enfin, que tous les gens, tous les gens, enfin, c'est tous, c'est-à-dire, il n'y a même pas d'exception, tous les gens qui atteignent le succès, tous les gens qui réussissent à mettre, à atteindre leurs objectifs, à créer la vie qu'ils veulent, ont des habitudes en place dans leur vie, ont maîtrisé d'une façon ou d'une autre ces habitudes. Il n'y a aucune, aucune, aucune exception. Donc, juste d'imaginer qu'avec ça, avec ce système des habitudes, vous allez vraiment changer les choses. Vous allez changer les choses par rapport à la plupart des gens. Vous allez arrêter d'être contrôlé par vos habitudes. Vous allez arrêter que ce soit vraiment vos habitudes qui vous contrôlent et à un moment donné, que vous n'ayez pas envie de faire des choses et que vous les fassiez quand même parce que vous êtes contrôlé par ses habitudes parce que c'est un mécanisme très puissant. On va changer ça. On va faire en sorte que ce soit l'inverse, qu'au lieu que vos habitudes jouent contre vous, que vos habitudes jouent pour vous. Et à partir du moment vos habitudes jouent pour vous, tout s'ouvre, tout devient possible parce que c'est une mécanique qui est extrêmement puissante. C'est une mécanique qui est extrêmement puissante. Le problème, c'est qu'en général, on s'en sert mal. On s'en sert contre nous alors qu'on peut s'en servir pour nous. Et qu'est-ce qui se passerait si justement dans trois mois, qu'est-ce que vous ressentiriez si vraiment dans trois mois vous avez commencé cette habitude et que vous l'ayez continué cette habitude, elle est là. Elle est dans votre vie. Vous l'avez commencé, vous la continuez et vous savez que vous allez la continuer parce que c'est devenu quelque chose d'automatique. À partir de ce moment-là, il y a un switch qui se passe dans la tête. Il y a quelque chose de... une sensation de fierté qui est là, une sensation où on se dit « Ok, c'est possible, c'est possible, je sais qu'en ayant commencé à en faire ça, en ayant ça, en ayant cette habitude dans ma vie, je peux continuer, je peux faire plus. » Et au final, ça résout le problème principal dont je vous parlais en début de vidéo, le problème principal sur lequel il faut se concentrer, le problème qui empêche les gens de réussir. Qu'est-ce qui empêche les gens de réussir ? C'est tout simplement de ne pas prendre les actions nécessaires et ces actions, même quand on les prend, d'abandonner au bout d'un moment. En mettant ce système d'habitude dans votre vie, en utilisant ce système mécanique vraiment des habitudes dans votre vie, en l'utilisant pour vous, en l'utilisant pour vos objectifs, vous allez pouvoir agir parce que même si aujourd'hui une action vous semble trop compliquée, on peut la diminuer pour que vous puissiez la prendre et ensuite l'augmenter, l'augmenter. Et puis surtout, vous n'allez plus arrêter, c'est fini cet effet yo-yo où je commence, j'arrête, je commence, j'arrête. Vous allez commencer et vous allez continuer sur la durée. Et toute personne qui commence et qui ne s'arrête pas, toute personne qui commence à prendre des actions et qui les continue sur la durée, réussit forcément. C'est obligatoire. Là non plus, il n'y a aucune exception. C'est-à-dire que ceux qui ne réussissent pas, c'est tout simplement ceux qui commencent ou qui ne commencent pas et qui arrêtent. Ceux qui commencent et qui continuent, réussissent. Alors bien sûr, cette formation, c'est un investissement sur vous mais c'est un investissement qui dans l'absolu ne coûte rien parce que ça va vous faire gagner la valeur la plus précieuse. Ça va vous faire gagner la valeur la plus précieuse qui est le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, par rapport à vos objectifs, combien de temps ça fait que vous êtes sur vos objectifs ? Combien de temps ça fait que cet objectif-là, peut-être cet objectif qui est important pour vous, combien de temps il vous résiste ? Depuis combien de temps il vous résiste ? Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, c'est le bon moment pour prendre la décision et de se dire « Ok, voilà, j'ai investi sur moi et cet objectif, je le fais. » J'arrête de me dire « Bientôt, je vais m'y mettre, bientôt, je vais le faire, plus tard, plus tard ou un jour, j'y arriverai. » Parce que vous avez ce qu'il faut en vous. Vous avez ce qu'il faut en vous. Le truc, c'est de s'y mettre maintenant. Le truc, c'est de prendre une méthode qui fonctionne maintenant, de mettre en place une première habitude dès aujourd'hui et de la continuer. De la continuer jusqu'à ce que vous ayez atteint cet objectif. De vraiment se dire « Ok, voilà ce que je veux vraiment atteindre. Voilà quel est mon objectif. Voilà quelle est ma prochaine étape. Voilà l'habitude que je vais mettre pour atteindre cette étape. Et cette habitude, je la fais jusqu'à ce que j'ai atteint mon étape. Et puis la prochaine étape. Et puis la prochaine étape. Et j'arrive à mon objectif. » Donc cette formation, elle est disponible dès maintenant. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Il y a une grosse promotion pendant quelques jours. C'est-à-dire que pendant quelques jours, cette formation, elle est à son prix de lancement. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien ou sur la fiche, vous arriverez à la page de commande. Vous aurez tout le détail de la formation. Quand vous aurez finalisé votre commande, vous aurez accès directement à l'ensemble de la formation. C'est-à-dire que vous aurez accès à l'ensemble des 12 jours de formation. Vous pourrez soit télécharger ces 12 jours et les regarder sur votre PC ou sur votre Mac. Ou alors les regarder en streaming depuis votre tablette ou depuis votre smartphone. Donc maintenant, vous avez deux options. Vous avez un choix à faire tout simplement. C'est peut-être de vous dire « Non, les habitudes, je pense que ce n'est pas pour moi. Ça va demander des efforts. Ça va demander du travail. Ça va demander de la discipline. Et c'est vrai, je ne vous le cache pas. C'est vrai que je ne vous le cache pas. Je ne vous vends pas une méthode miracle. Je ne veux pas vous dire que c'est une méthode miracle, que ça va être très rapide, que ça ne va demander aucun effort. Non, ce n'est pas le cas. Ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander un petit peu de temps. Ça va vous demander de l'investissement sur vous. Ça va vous demander de croire que c'est possible. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. C'est ça. C'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez en place cette habitude, à partir du moment que vous comprenez comment vous pouvez gérer vos habitudes, comment vous pouvez piloter vos habitudes, comme je vous le disais, c'est un nouveau champ qui s'ouvre à vous. C'est-à-dire que c'est une nouvelle galaxie qui s'ouvre à vous. Moi, c'est une nouvelle galaxie qui s'est ouverte à moi à partir du moment où j'ai commencé à faire ça. Le sport, les relations sociales, la maîtrise de l'anglais, la maîtrise de langue, le fait de pouvoir créer la vie que je voulais vraiment, le fait de pouvoir créer un premier business sur Internet qui a fonctionné, de créer un deuxième business sur Internet qui a fonctionné et tout ça en l'espace de trois ans. Si je n'avais pas pris il y a trois ans, il y a trois ans, j'ai pris cette décision de mettre en place une première habitude dans ma vie. Cette première habitude, c'était tout simplement le fait de me lever à 5h30 le matin. Je me suis dit OK, je vais mettre en place cette habitude de me lever à 5h30 le matin. Et j'ai commencé à mettre en place cette habitude. Je me suis beaucoup formé. J'ai commencé vraiment à mettre en place d'autres habitudes dans ma vie, à transformer mon quotidien par les habitudes, à me dire OK, voilà l'objectif que je veux atteindre, voilà les habitudes que je vais mettre en place. Et aujourd'hui, je fonctionne uniquement avec ça. Aujourd'hui, c'est ça qui me permet d'avoir les résultats que j'ai. Et aujourd'hui, surtout, je sais que c'est la méthode la plus sûre qui peut permettre à n'importe qui, à n'importe qui qui a un objectif qui veut améliorer sa vie, qui veut atteindre cet objectif de l'atteindre. De l'atteindre parce que c'est quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui suit un mécanisme de notre cerveau. Notre cerveau est, enfin, on est des êtres d'habitude, on a, notre journée fonctionne par habitudes, ce qu'on fait n'est qu'habitude. Et donc, à partir du moment où on se sert de cette puissance-là et qu'on se sert pour nous, alors, voilà, tout devient possible. Et moi, ce que j'adore, c'est que, voilà, en mettant en place ces habitudes, en se servant de cette puissance des habitudes, des objectifs qui semblent impossibles, les choses où on se dit « Waouh, ça serait génial si tu pouvais les atteindre », ça devient possible. Oui, ça va demander des efforts, oui, ça va demander du travail, mais c'est possible. À partir du moment où je mets en place cette petite habitude, cette petite habitude, je la continue, je peux vraiment atteindre ce que je veux, je peux designer la vie que je veux vraiment. Donc, dès aujourd'hui, décidez de mettre en place cette habitude, de mettre en place cette première habitude qui va faire toute la différence pour cette année, pour les prochains mois, pour les prochaines années dans votre vie. On commence tout de suite cette formation avec le jour numéro 1 où je vais vous expliquer justement comment partir de cette grande vision, comment définir cette grande vision qui vous inspire et comment, par rapport à cette grande vision, par rapport à ce truc ambitieux, à ce truc où vous dites « Ok, waouh, si j'ai atteint ce truc-là, c'est juste un truc de fou », comment passer de ça à l'habitude. Je vous dis à tout de suite dans la formation « Passez à l'action chaque jour compte ». Sous-titrage ST' 501